– J'entends Jordan Bardella et c'est intéressant, il s'intéresse au sort des travailleurs seulement pour taper sur les travailleurs étrangers. Moi, quand nous on se bagarre pour l'indexation des salaires, sur l'inflation et pour que les travailleurs français et immigrés sur notre territoire ne perdent pas de salaire comme ça se fait depuis trois ans, il n'y a pas Jordan Bardella pour voter ça. Quand je me bagarre sur le statut des femmes de ménage à l'Assemblée nationale, je n'ai pas les gens du Rassemblement national pour se bagarrer là-dessus. Quand je me bagarre sur les salaires et les horaires des auxiliaires de vie, que ça soit dans le Vimeux ou ce sont des femmes du coin, ou quand ce sont à Paris ou ce sont pour beaucoup des femmes immigrées, je n'ai pas Jordan Bardella à mes côtés pour mener ces batailles-là. Et à la place d'opposer cette France des villes et cette France des campagnes, cette France des bourgs et cette France des tours, moi, je cherche quels sont les intérêts communs. Et il est évident que là, il y a un intérêt commun, c'est comment on améliore le statut et le revenu. – Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée des régularisations des travailleurs sans papier ? – Je pense que ce que l'a dit monsieur tout à l'heure, ce restaurateur, relève du bon sens et de la décence. Moi, dans mon quartier, c'est un travailleur sans papier qui était boulanger et qui fabriquait le pain des Français. J'ai rencontré un jeune apprenti plombier dont le patron voulait l'embaucher comme salarié ensuite, mais c'était la croix et la bannière avec des tonnes de papier à remplir et il a abandonné. C'est des éleveurs laitiers qui veulent recruter et qui se retrouvent en grande difficulté aujourd'hui pour le faire. – Mais on pourrait dire que c'est de la main-d'œuvre à pas cher. – Je vais vous répondre, moi, quel est mon raisonnement plein et entier ? Je suis pour que tous ceux qui sont sur le territoire français travaillent, pour qu'ils puissent travailler. – On régularise tout le monde. pour qu'à la place de vivre dans un trou noir, dans le brouillard et du coup que ça mette du bazar, qu'ils puissent vivre de leur travail. – Ça veut dire que tous ceux qui sont sur le territoire français ont vocation à être régularisés. – Oui, oui, et ils ont vocation à participer à l'effort de la nation pour accomplir les tâches. – Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'événement. À mes côtés ce soir, Mohamed Bouafsi, bonsoir Mohamed. – Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. – Et bonsoir à vous qui avez accepté de débattre à mes côtés ce soir. François Ruffin, vous êtes débutée la France insoumise de la Somme. Sonia Agresti-Roubach. – Sabrina. – Sabrina. – Sonia, c'est ma petite soeur. – Bon, c'était pas si loin, j'étais pas si bien. Sabrina Agresti-Roubach, pardonnez-moi. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Aurélien Pradier, vous êtes député LR du Lot. Marion Maréchal, vous êtes prévice-présidente de Reconquête et tête de liste aux prochaines élections européennes. Nous allons vous entendre longuement. Vous avez écouté les uns et les autres très attentivement le ministre de l'Intérieur. Je me tourne vers vous, François Ruffin. Il évoquait un texte au fond, il défendait un texte d'équilibre sur la philosophie générale de ce texte. Qu'en pensez-vous ? – Je voudrais dire d'abord un mot sur le plateau. On a là Gérald Darmanin, ancien LR, passé à la Macronie. Madame la ministre, ancienne LR, passé à la Macronie. – Je n'ai jamais été LR, vous dites n'importe quoi, je n'ai jamais été LR officiel. – Non, 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 mais enfin, écoutez, vous êtes content d'être là. – Je suis content d'être là, mais avec Madame Le Pen et M. Bardella qui va passer, on a les droites dans toutes les nuances. – On a la gauche, mais je me suis un peu seul, j'espère que je ne dérange pas, j'espère que je ne dérange pas. – Vous aurez Yannick Jadot tout à l'heure, je suis sûre que vous serez ravis, vous aurez Yann Brossat, vous aurez également Nicolas Maillard-Rossignol. – Notez la configuration particulière. – Bon, maintenant, j'espère bien, j'espère bien, gentil avec les gentils, j'ai bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a un projet de loi qui, quand on le lit et quand on est en… Écoute, M. Darmanin, c'est du bricolage, c'est du rafistolage pour obtenir des majorités, tantôt au Sénat, tantôt à l'Assemblée, et c'est porté sans vision. Il n'y a pas de vision pour le pays à l'intérieur de ça. Il s'agit de durcir. Bon, moi je pense que le pays, il a des défis à affronter. – Il vous dit durcir, mais il vous dit, il n'y aura plus d'enfants, par exemple, mineurs, dans les centres de rétention administratives, il y a des mesures. – Il y a beaucoup de promesses, par exemple, on devrait, plutôt que de se dire, on va interdire l'immigration, se dire, elle est là. – Ce n'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On veut un véritable service public de l'intégration. Parce qu'en fond, on a là du désordre dans le pays. On a là du désordre du pays parce qu'on a des centaines de milliers de personnes qui se trouvent ni expulsées, ni autorisées à rester dans une espèce de brouillard, dans un espèce de trou noir, avec du coup des campements, avec des tentes, tantôt à Calais, tantôt portes de la Chapelle, avec des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Et il s'agit de rassurer les Français, de permettre à ces gens-là de vivre correctement et de dire, pourquoi, avec les défis que nous avons affrontés, un défi démographique, un défi climatique, pourquoi, simplement, on ne permet pas une pleine intégration dans ce pays par deux biais ? Le premier biais… – Non, François Ruffin, juste, vous enjambez le sujet sur l'immigration. Est-ce qu'évoquer l'immigration, c'est de droite ? C'est être de droite ? Est-ce que c'est un sujet dont vous vous emparez d'ailleurs ce soir avec nous ? Vous l'avez fait dans Libération ce matin. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut regarder en face ? – Oui, c'est un sujet que je regarde pleinement face. Simplement, je me demande comment faire avec l'immigration ? Elle existe, c'est un fait, on l'a dit, elle existe. Vous savez, en 30 ans, les États ont construit 40 000 kilomètres de murs, l'équivalent de la circonférence de la Terre. Le Brexit a dit, on sort de l'Europe, la Grande-Bretagne qui est pourtant une île, en faisant le pari que, du coup, on allait diminuer l'immigration. Résultat, les immigrés ont doublé en Grande-Bretagne. L'Italie de Giorgia Méloni, elle dit, voilà, je vais réduire l'immigration, à la place, qu'est-ce qui se passe ? Ça double. Mais non seulement ça double, mais Mme Méloni vient d'annoncer qu'elle voulait 500 000 immigrés supplémentaires pour faire du travail en Italie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision qui soit à la fois humaniste et réaliste. – Juste une question, ça veut dire qu'à vos yeux, ce texte ne répond pas aux questions qui sont posées ? Vous avez dit que c'est du bricolage, c'est un texte administratif ? – On n'a pas, ce qui serait nécessaire, la construction d'un véritable service public de l'intégration qui passe par deux biais, une jambe qui est la langue, qui est évident que sur le territoire français, tout le monde doit parler français, et une autre jambe qui est le travail. Comment on s'est intégré dans notre pays depuis un siècle ? Comment se sont intégrés les Espagnols, les Portugais, les Algériens, les Marocains pendant un siècle ? Ils se sont intégrés par le travail, par le travail dans le bâtiment, dans les mines, dans l'assiette d'hierurgie ? Ça a coincé dans les années 80, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu l'industrie qui est partie, qui a produit des délocalisations. Mais on doit renouer avec cette histoire où on fait qu'on s'intègre dans notre pays par le travail. Et en plus, je veux dire, aujourd'hui, on ne pourrait avoir des producteurs de richesse, à la place, on choisit de se dire, non, on va aller laisser bricoler, vivre dans la précarité, dans le mal-être, plutôt que d'aider à accomplir toutes les tâches nécessaires pour le pays. Et on va en reparler du travail et de la question notamment de la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Votre réaction à ce qui vient d'être dit, Mario Maréchal ? Alors, j'ai un point d'accord et un gros point de désaccord. Le point d'accord, c'est que c'est en effet une loi qui, selon moi, est une petite loi qui passe à côté de l'essentiel, mais le désaccord, c'est évidemment que ce n'est pas pour les mêmes raisons que M. Ruffin, ça ne va pas vous surprendre. C'est-à-dire que je considère que c'est un texte qui a quelques petites mesures pour faciliter l'éloignement, et en l'occurrence, à juste titre, dans des cas très particuliers pour des personnes en situation illégale, mais c'est un texte qui passe complètement à côté de la question centrale, qui est pour moi d'abord le découragement à l'immigration et la réduction à l'immigration en amont. En fait, il ne pose pas la question de l'attractivité de la France pour les candidats à l'immigration. Et je pense en cela qu'il ne traite pas malheureusement suffisamment, voire quasiment pas du tout, de la question de l'accès à la nationalité, de la question de la nature aujourd'hui et du dévoiement du droit d'asile, de la question de l'accès aujourd'hui beaucoup trop généreux à notre État-providence, qu'il s'agisse d'ailleurs des personnes légales ou illégales, de la politique aujourd'hui... Sur la M. Ruffin, vous devez être satisfaite, du coup. Pardon, mais du coup, de la politique également des visas. Et je précise, et c'est ce qui m'inquiète, qu'aujourd'hui, il y a trois pays du Maghreb qui représentent 50% des visas qui sont accordés, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, qui échappent complètement à cette loi puisqu'ils bénéficient d'accords dérogatoires avec la France. Donc je crains qu'une fois de plus, il y ait une forme de mensonge à expliquer que cette loi va tout révolutionner. Et je suis d'autant plus dubitative qu'aujourd'hui, on a, pardon, je finis avec ça, le réflexe en France de faire des lois chaque fois, en l'occurrence, après l'affaire Dominique Bernard. Mais sachez quand même, et les Français doivent le savoir, qu'en l'état actuel du droit, les expulsions n'ont déjà pas lieu là où elles devraient avoir lieu. Donc je considère, pour faire simple, que ce gouvernement n'a aucune crédibilité et légitimité aujourd'hui pour porter ce projet-là. Vous avez entendu ce qui a été dit aussi, cette allusion à l'Italie. Dans l'opposition, c'est facile, quand on arrive aux responsabilités, de dire on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va fermer les frontières. Quand vous voyez ce que fait Georgia Meloni lorsqu'elle est arrivée aux responsabilités, en faisant avec les règles européennes notamment, vous dites que c'est pas très compliqué. Très intéressant. C'est un peu plus compliqué que très bien. Très intéressant, ce qui se passe en Italie, pour une raison simple, c'est que l'Italie, je ne vais pas vous l'apprendre, est un pays de transit. Pour des raisons géographiques, elle est la porte d'entrée. Pour l'essentiel, d'ailleurs, on l'a vu à Lampedusa, vos propres confrères en ont rapporté les témoignages des migrants clandestins qui souhaitent essentiellement aller en France. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'en France, ils vont pouvoir arriver sur le territoire, probablement être régularisés, bénéficier du recoursement familial, leurs enfants seront scolarisés, leurs soins seront pris en charge, ils seront logés aux frais du contribuable. Et donc pour toutes ces raisons, évidemment, ils avancent. Et je dirais que pourquoi également Mme Mélanie est victime de cette politique ? Parce qu'un certain Gérald Darmanin, elle est victime de la politique d'attraction de la France. La France est l'un des pays qui est en proportion de sa population attire le moins en Europe. Il n'y a que la Slovaquie qui est en proportion de sa population attire moins aujourd'hui que la France. Pourquoi ? Parce que Gérald Darmanin, en l'occurrence, a fait partie de ces ministres qui, au moment où Georgia Mélanie tentait de fermer ses frontières aux mafias de passeurs, a accueilli l'Océan Viking, ce bateau de clandestins à Toulon, contribuant évidemment à faire un appel d'air phénoménal dans les pays candidats à l'immigration. Aurélien Pradien. À la différence de François Ruffin, je suis très heureux d'être là. Je pense qu'il est ravi d'être là. Ça ne se voit pas tout de suite. Ça se voit après quelques minutes. D'abord parce que nous ne serons pas tous d'accord sur le sujet. Mais j'ai une différence avec ce qui a été dit jusque-là. Ce sujet de l'immigration est un sujet absolument fondamental qui dépasse la question de l'immigration. Cette question de l'immigration, c'est la question de notre souveraineté. Et c'est une question que nous devons partager. La question de l'immigration, c'est la question de la maîtrise d'un destin commun, de notre cohésion nationale. Et la réalité est que les temps ont changé. Qui aujourd'hui peut ignorer qu'en volume, l'immigration n'est plus celle que nous avons connue, y compris dans mon département, avec d'autres nationalités par le passé ? Qui peut ignorer aujourd'hui que cette immigration non contrôlée représente une menace non seulement pour notre nation, mais aussi pour ceux qu'on ne sait plus bien accueillir ? Moi, je suis toujours frappé, parfois même étonné et consterné, de voir que ceux qui créent la générosité de l'accueil de tout le monde sont ceux qui constatent aussi que nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui de bien accueillir chacun de ceux qui viennent de l'étranger. Mais j'ai une interrogation. C'est que depuis désormais six ans que je suis député, je me suis convaincu que les défis étaient tellement grands que la politique des petits pas était une politique de lâcheté. Cette loi, c'est un petit pas. Or, aujourd'hui, le défi est tellement grand que nous ne pouvons plus nous contenter de petits pas. Gérald Darmaneur… Ce serait notamment de réformer notre Constitution et de permettre à la Constitution de la République d'être armée pour notamment tenir tête aux droits européens. Et on peut chercher des excuses, y compris à Georgia Meloni qui a quand même passé des mois à ne pas se chercher d'excuses. La vérité, c'est qu'elle a échoué elle aussi et nous devons prendre un chemin différent. D'ailleurs, je crois même qu'au-delà de nos différences idéologiques, cette idée que la France reprenne la main sur qui rentre et qui ne rentre pas, sur qui doit être expulsée, bien sûr qu'elle peut le faire. Et c'est là qu'il y a une forme de démission, y compris de ce gouvernement qui tente de, pardon, mais je vais le dire comme je le pense, de nous distraire. Ce que nous allons évoquer après sur l'article 3, celui de la régularisation des secteurs de l'intention, est important, mais ce n'est pas le sujet central. L'AME, c'est important, mais ce n'est pas le sujet central. Bien sûr que ça l'est, mais nous sommes des responsables politiques qui, Caroline Roux, avons vocation aussi à chercher l'intérêt général. Je considère aujourd'hui qu'il nous faut passer par la réforme de la Constitution. Il nous faudra traiter les sujets les uns après les autres. Pour s'extraire de quelles règles européennes ? De Schengen ? Pas pour s'extraire des règles européennes, pour réaffirmer la primauté de nos règles. Prenons un exemple très concret. Lorsqu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur le disait tout à l'heure, nous voulons expulser un individu délinquant, voire un individu dangereux. Il se trouve que nous ne pouvons pas le faire, non pas parce que, et Gérald Darmanin ment de manière éhontée lorsqu'il le dit, parce que la loi ne le permet pas, mais parce que, dans bien des cas, la jurisprudence européenne vient casser des décisions que nous prenons sur notre sol. Au nom de la protection des droits humains ? Non, pas au nom, pas au nom, permettez-moi de terminer, pas au nom de la protection que vous évoquiez, mais au nom d'un droit européen qui est la protection de la vie privée. Oui ? Oui, mais pardon, il faut faire des choix. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'extraire de cette protection fictive de la vie privée pour un délinquant ou un terroriste en puissance ou laisser se propager dans notre pays un danger ? d'initiative partagée que nous avons proposé en début de semaine ? Je regrette, Madame... Vous savez très bien que ce gouvernement ne veut pas faire de référendum. Pourquoi nous passons pari des outils qui existent ? Je regrette, Madame Maréchal Le Pen, que vous n'ayez pas appris du temps où vous étiez députée. Nous sommes prêts à avoir toutes les dispositions possibles, sauf qu'un référendum d'initiative... Alors peut-être que pour les gens qui vous regardent, il faut résumer les épisodes précédents. Vous avez proposé un référendum d'initiative partagée. Vous étiez favorable. Avec une telle hauteur. Vous-même que M. Pradié, vous avez proposé... Il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de... Je vais vous répondre. Et aujourd'hui, ce gouvernement ne va pas faire de référendum. Il n'y a pas de hauteur dans ce que je vous dis. Je vous rappelle simplement les règles. Pour être très précis, l'article 11 de la Constitution, que vous connaissez donc très bien, précise les champs dans lesquels on peut faire un référendum. C'est important de lire parce que parfois, on véhicule des fausses. Je sais où vous allez en venir. Dans ce champ-là, il n'y a pas la possibilité de raccrocher la question sur l'immigration. C'est faux. Non, c'est une vérité. Il n'y a jamais eu aucune jurisprudence du Conseil constitutionnel. Disons les choses simplement. Vous ne voulez pas avancer dans le même sens sur ce sujet-là. C'est une excuse politicienne. Il y a eu une proposition. C'est une excuse politicienne des LR pour ne pas avoir à s'empérer de cette situation. Permettez-moi calment de vous dire que je suis favorable à un référendum. Mais simplement, comme c'est un sujet sérieux, il ne faut pas raconter n'importe quoi. On se demande bien la question que vous allez leur poser aux Français s'il fallait faire un référendum sur l'immigration. Et d'ailleurs, pardonnez-moi. C'est tout le débat que nous devons avoir. Monsieur Cioti lui-même en août dernier a appelé un référendum sur l'immigration. Vous avez remarqué que vous parlez du référendum d'initiative partagée. Mais vous laissez les deux terminer sur le référendum. Je me donne vers vous, Sabrina. Oui, voilà, c'est la bataille des droits. Sans celle qui n'a jamais été. Sur la question, parce qu'il y a quand même des gens qui vous regardent ce soir et puis ils entendent parler de référendum sur l'immigration. Ils entendent parler du référendum sur l'immigration. Et c'est vrai que le président de la République a donné le sentiment de vouloir ouvrir la voie à un changement des règles sur l'organisation du référendum. C'est l'article 11. On rentre dans les détails de la Constitution. Il n'y a aucune chance que ça se passe. Donc c'était une manœuvre politicienne. Non, non, non. On ne peut pas. Dès que le président de la République dit quelque chose, alors où c'est une manœuvre ou une manipulation. Là, c'est trop tard. Non, non, non. Ce n'est jamais trop tard pour dire qu'on peut penser qu'à un moment donné, ce n'était pas probablement une bonne idée. Moi, je l'avais dit. Je vais vous dire quand j'étais députée il y a encore quelques mois que j'étais favorable, moi, à ouvrir la discussion, enfin le référendum sur les sujets de société et pourquoi pas l'immigration. Donc c'est exactement ce que le président de la République vient de dire. Et juste pour revenir sur quelques sujets qui ont été évoqués. Donc non, je n'ai jamais été à l'air de ma vie. Je n'ai jamais eu une seule carte. Non, mais ce n'est pas grave. C'est juste que je n'aime pas. C'est assez rare, mais ce n'est pas une tare. Monsieur le député, pour ceux qui me connaissent un peu, non, non. C'est juste que je ne supporte pas qu'on dise des choses fausses. Donc je rectifie. Mon seul engagement a été avec le président de la République et ça continue. Et ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'amis chez les LR. Une fois que je vous ai dit ça et merci d'avoir rappelé aussi ce qu'a apporté l'immigration portugaise, espagnole, algérienne, ce qui était mon père. Donc plusieurs choses. C'est que c'est quand même incroyable. On a une loi qui est très, très favorablement poussée par les Français. Donc les Français sont d'accord sur une loi sur l'immigration et les seuls qui ne sont pas d'accord c'est les partis politiques. Donc moi ce que j'aimerais c'est que pour une fois on essaie probablement d'être à la hauteur. Alors pour reprendre, juste je termine sur quelques, vraiment quelques mots. C'est pas faux sur ces fondages-là. Non mais les Français veulent une réduction de l'immigration. Non mais je vais pas une réduction de l'immigration. Si vous me laissez terminer, je vous promets que vous aurez toutes les réponses. La première chose, c'est est-ce qu'on peut dans un pays comme le nôtre, sixième puissance mondiale, en 2023, à un moment important on va dire de l'histoire géopolitique. On voit bien que de partout ça devient compliqué dans le monde. On peut accepter d'avoir des travailleurs qui travaillent, ce sont des travailleurs illégaux. Moi je pense qu'il faut régulariser. Donc ça, c'est la première chose. Et notamment dans les métiers, vous savez, je rejette complètement le fait qu'on me dise oui mais alors on prend le travail des autres. Non, les travaux qui sont pris sont pris parce qu'on leur propose de travailler de manière... Non mais je vous dis de manière illégale et je suis pour qu'on les régularise. Pourquoi ? Parce que par le travail, on réussit. C'est l'histoire de ma famille. On réussit par le travail à s'intégrer. On réussit par la langue française à être autonome, à ne plus dépendre de qui que ce soit et surtout, quelque chose d'important dans cet article, maintenant, 4 bis, puisque le... Oui, c'est le 3 qui a été zappé dans la discussion. On va dire... Non, qui a été réécrit et on le retrouve ailleurs dans les articles. Non, non. Juste une chose, c'est que ce n'est plus l'employeur, parce que c'était la circulaire valse, ce n'est plus l'employeur qui décide pour son employé de demander ou pas une régularisation. Et je trouve que sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, c'est une grande avancée. L'autre chose... Alors, vous voulez bien garder l'autre chose pour après ? Oui, bien sûr. Parce que je voudrais qu'on retrouve Mohamed Bouafsi, parce que justement, il est aux côtés d'un employeur, il est aux côtés d'Alain Fontaine, restaurateur. Oui, Caroline. Alain Fontaine, vous avez 65 ans, vous êtes le chef propriétaire du Mestera à Paris, Mesturé à Paris. On vous a exfiltré de vos cuisines ce soir, je pense que vos clients ne sont pas contents, mais en tout cas, vous vouliez réagir ce soir, notamment à ce fameux article 3, qui a été rejeté hier par le Sénat avant une potentielle réécriture, permettant la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, et je crois que ça vous met vraiment en colère. Ça me met en colère parce qu'on est passé d'un enjeu de société qui est un enjeu de société pour les 40 ans à venir, on ne parle pas de nous, on parle de nos enfants et de nos petits-enfants, un enjeu de société, un enjeu politique avec du clientélisme électoraliste, et ça, ça ne nous plaît pas beaucoup parce que nous, les chefs d'entreprise, c'est compliqué d'avoir sous ces métiers en tension dont la liste des métiers en tension n'est pas encore définie, elle sera définie une fois que la loi sera promulguée, mais en tout cas, oui, ça nous met en colère parce qu'il y a une grande hypocrisie derrière tout cela puisque l'on sait très bien que dans plein d'activités, vous avez des gens issus de l'immigration et qui sont régularisés, mais vous avez également des gens qui ne sont pas régularisés et qu'on emploie quand même et qu'on essaie de régulariser. Et régulariser des gens sans que la loi soit mise en place, c'est, comme le disait madame, c'est très compliqué. C'est très compliqué. vous avez été le premier officiellement à la télévision à dire j'emploie des travailleurs sans papier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais vous avez certains de vos collègues qui emploient encore des travailleurs sans papier. Ah mais oui, il y en a obligatoirement puisqu'on a des grands besoins, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une désaffection de nos métiers parce qu'il y a un changement de société. On parlera peut-être des faux clichés dont on nous parle toujours, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que notre métier aujourd'hui, si vous n'avez pas la passion de ce métier, si vous n'avez pas l'envie de ce métier, les gens ne le font plus et évidemment, on a de moins en moins de candidats dans nos restaurants et par conséquent, il faut faire appel à d'autres sources. Et là, on a des gens qui rentrent en France, qui sont en France et qui souhaitent s'intégrer en France et qui souhaitent travailler en France. On ne vient pas, comment vous dire cela, on ne vient pas du fin fond de l'Afrique subsaharienne où vous avez une durée de vie très courte par rapport à nous où une maman qui va avoir deux enfants, elle sait que dans le 5 ans à venir, il y en a un qui partira. Alors je vais vous dire, ils préfèrent prendre la mer avec tous les risques qu'il y a pour avoir une vie peut-être meilleure, mais surtout pas rester dans le désert pour en mourir sûrement. Je vous voyais réagir aux propos de Marion Maréchal-Le Pen ce soir. Si vous prenez la parole aujourd'hui dans l'événement sur France 2, c'est pour expliquer que les Français ne veulent pas travailler dans certains métiers difficiles. On vous écoute ? Oui, il y a des métiers maintenant... L'immigration a toujours existé, c'est depuis longtemps, ça fait 150 ans que ça existe et ça existe dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un problème franco-français, mais dans tous les pays, et j'ai des confrères à l'étranger, ils ont le même sujet. Il y a des métiers qui sont que les gens d'origine, de souche, mais de toutes les origines ne veulent plus faire, ne veulent plus faire. Donc c'est dans les hôpitaux. Quand vous allez dans les hôpitaux et qu'on vous prend en charge, vous êtes pris en charge par des gens issus de l'immigration et personne ne le dira le contraire, et certains sont sans papier. Quand vous emmenez vos parents à l'EHPAD, vous les confiez à qui ? Vous le voyez bien, c'est les gens souvent issus de l'immigration et certains sont sans papier. Ça ne vous dérange pas non plus. Quand vous emmenez vos enfants en périscolaire, beaucoup sont des gens qui sont issus de l'immigration et certains sont sans papier. Ça ne dérange pas. Quand vous allez dans un restaurant pour vous amuser avec vos amis, manger le samedi soir, le dimanche midi, toute la semaine et toute la saison et en été et en hiver, vous êtes servi par des gens issus de l'immigration qui sont régularisés et d'autres qui ne le sont pas. Et ça ne dérange pas. C'est-à-dire que où je me mets en colère, c'est l'hypocrisie qu'il y a autour de l'immigration. L'immigration est un gros problème. Moi, je reste dans mon couloir de nage. Je suis chef d'entreprise et comme les chefs d'entreprise dans toutes les activités, on a un vrai problème par rapport à ça et il faut nous aider. L'article 3 était bien. Maintenant que l'article 3 a été retoqué, ça permettra de remettre les chefs d'entreprise quand même au centre du débat et aussi les préfets. Merci beaucoup Alain Fontaine. Il y a quelqu'un qui vous a écouté très attentivement et qui est avec nous en direct ce soir, c'est Jordan Bardella. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Ils ont besoin dans les cuisines et ailleurs pour les aides à domicile, etc., de régulariser ces travailleurs sans papier qui travaillent d'ores et déjà là précisément dans le cas précis dans les cuisines. Oui, mais c'est toute la perversité de cet article 3 qui mélange la régularisation des clandestins et un appel d'air pour l'immigration massive que va constituer cette mesure dont on sait qu'elle reviendra à l'Assemblée nationale puisqu'elle est défendue par le gouvernement et par la majorité relative d'Emmanuel Macron et les étrangers en situation légale que l'on a fait venir dans notre société et qui, c'est vrai, peuvent ponctuellement combler un certain nombre de manquements et de demandes parce qu'on a effondré les moyens dans un certain nombre de domaines. Je prends par exemple la santé quand on fait venir des médecins étrangers parce que les gouvernements qui se sont succédés ont mis en place un numerus clausus. On ne parle pas là de clandestins, on parle là d'étrangers en situation légale qui travaillent et qui, bien souvent, ne posent pas de soucis à la collectivité nationale. C'est vrai aussi avec les soudeurs qu'on fait venir des États-Unis pour réparer une filière nucléaire que les différents gouvernements successifs ont contribué à effondrer. Donc, c'est toute la perversité de cet article 3 et moi, j'affirme que... Oui, ce qui a été dit aussi, excusez-moi, je vous ai coupé, mais ce qui a été dit aussi, c'est qu'il ne trouvait pas de main-d'œuvre. C'est le propre des secteurs en tension, c'est qu'il ne trouve pas de main-d'œuvre. Madame, on parle là de 360 000 métiers en tension et la différence entre le gouvernement et l'opposition que je représente ce soir, c'est que nous nous souhaitons nous retrousser les manches et porter l'ambition de la revalorisation des filières manuelles, des filières professionnelles par l'intermédiaire de l'école, du système de formation, de permettre aussi, parce que ce sont des métiers qui sont souvent mal payés, un coup de pouce salarial et une augmentation de 10% des salaires de l'entreprise exonérée de charges pour les patrons et de permettre, par exemple, d'augmenter l'offre de logement pour les travailleurs saisonniers sur les métiers type de la restauration, de l'hôtellerie qui appellent beaucoup de jeunes, notamment lors de la période estivale. Moi j'affirme que ce texte va organiser l'un des plus grands appels d'air de la 5ème République française parce que c'est une prime à l'illégalité. En faisant venir des gens dans notre pays à qui on dit vous pouvez violer les lois de la République française, vous maintenir illégalement sur le sol de la République française, eh bien c'est une prime à l'illégalité et c'est surtout un appel d'air et c'est encore plus insultant pour des gens qui, en France, payent l'impôt, payent l'URSSAF, déclarent leurs revenus, pour les patrons qui déclarent leurs salariés et qui, eux, sont soumis à un certain nombre de contraintes auxquelles ces clandestins ne seront pas soumis. Et puis au-delà de ça, l'immigration, ce n'est pas juste des variables économiques, c'est aussi des gens qui viennent avec des mœurs, des coutumes, des modes de vie. Or je crois que ça fait 30 ans que la France prend sa part et qu'il est temps aujourd'hui de mettre en place la fermeté zéro à l'égard de l'immigration et de l'immigration clandestine. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été avec nous. Sur le rapport au travail, sur la main d'œuvre, on a entendu ce qui a été dit à l'instant. On entend aussi qu'il faudra augmenter les salaires si on ne voulait pas avoir de problème de main d'œuvre. J'entends Jordan Bardella et c'est intéressant. Il s'intéresse au sort des travailleurs seulement pour taper sur les travailleurs étrangers. Moi, quand nous, on se bagarre pour l'indexation des salaires sur l'inflation et pour que les travailleurs français et immigrés sur notre territoire ne perdent pas de salaire comme ça se fait depuis trois ans, il n'y a pas Jordan Bardella pour voter ça. Quand je me bagarre sur le statut des femmes de ménage à l'Assemblée nationale, je n'ai pas les gens du Rassemblement national pour se bagarrer là-dessus. Quand je me bagarre sur les salaires et les horaires des auxiliaires de vie, que ce soit dans le Vimeux ou ce sont des femmes du coin ou quand ce sont à Paris ou ce sont pour beaucoup des femmes immigrées, je n'ai pas Jordan Bardella à mes côtés pour mener ces batailles-là. Et à la place d'opposer cette France des villes et cette France des campagnes, cette France des bourgs et cette France des tours, moi, je cherche quels sont les intérêts communs. Et il est évident que là, il y a un intérêt commun, c'est comment on améliore le statut et le revenu. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée des régularisations des travailleurs sans papier ? – Je pense que ce que l'a dit monsieur tout à l'heure, ce restaurateur, relève du bon sens et de la décence. Moi, dans mon quartier, c'est un travailleur sans papier qui était boulanger et qui fabriquait le pain des Français. J'ai rencontré un jeune apprenti plombier dont le patron voulait l'embaucher comme salarié ensuite, mais c'était la croix et la bannière avec des tonnes de papier à remplir et il a abandonné. C'est des éleveurs laitiers qui veulent recruter de la main-d'œuvre des quartiers et qui se retrouvent en grande difficulté aujourd'hui. – Mais on pourrait dire que c'est de la main-d'œuvre à pas cher. – Je vais vous répondre, moi, quel est mon raisonnement plein et entier ? Je suis pour que tous ceux qui sont sur le territoire français travaillent, pour qu'ils puissent travailler. – On régularise tout le monde. – Pour qu'à la place de vivre dans un trou noir, dans le brouillard et du coup que ça mette du bazar, qu'ils puissent vivre de leur travail. – Ça veut dire que tous ceux qui sont sur le territoire français ont vocation à être régularisés. – Oui, oui. Et ils ont vocation à participer à l'effort de la nation pour accomplir les tâches. Là où je dis stop, là où je mets une limite, c'est laquelle ? Je ne veux pas qu'on aille chercher. Je ne veux pas qu'on aille chercher de la main-d'œuvre. Oui, je ne veux pas qu'on aille chercher de la main-d'œuvre. Or, je le dis parce que c'est une petite musique que j'entends quand je vais au Congrès des EHPAD. Il y a peut-être que face au manque de soignantes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou devoir faire ? C'est faire venir des soignantes subsahariennes. Je suis contre. Quand j'entends que sur l'exercice de vie, peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est faire venir des femmes marocaines, je suis contre. En revanche, je suis pour. Je suis pour. – C'est ce qui se passe aujourd'hui. – Non. – C'est là la limite du raisonnement, François Ruffin. – Non, papa, non. – Ce n'est pas ce qui se passe. – Le raisonnement qui s'applique aujourd'hui, et c'est là que j'ai une difficulté avec ce que j'ai entendu. On a tous dans nos territoires ces réalités de secteur d'activité qui ont besoin de recruter. Enfin, il y a quand même un discours, pardon, mais qui est assez peu respectueux, y compris des personnes que nous allons accueillir. Quel est l'avantage d'avoir des personnes en situation illégale dans son entreprise ? – Là, on vous propose qu'elles soient illégales, M. Pradié. – Mais ça ne changera rien. – Mais c'est la réalité. – Elles cotiseront pour la retraite, pour la sécu, pour les accidents du travail. – Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ces secteurs-là, cette main-d'œuvre-là tire aussi les salaires vers le bas. Et pardon de le dire que certains secteurs… – S'ils sont régularisés, vous savez très bien, vous êtes quand même députés, vous savez ce que ça veut dire quand même des charses sociales. – Lorsqu'ils seront régularisés, il se trouve que ces secteurs-là auront beaucoup moins… – À leur demande, ils ne dépendront plus de leur employeur. – Ces secteurs-là, vous méconnaissez cette réalité ? – Non, je la connais beaucoup mieux que vous. – Autant, aussi bien que moi, ces secteurs-là auront beaucoup moins d'intérêt à aller chercher cette main-d'œuvre parce que comme elle n'est pas en situation illégale, elle ne sera pas tordable à peu près à volonté. Mais je veux insister sur un point. – Je veux insister sur un point, carrément. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est la discussion totalement binaire sur ce sujet. Personne, peut-être à une exception près autour de cette table, n'a considéré que nous allions fictivement fermer les frontières de ce pays. Ce que nous avons demandé chez les Républicains, c'est que… – Oui, je l'ai compris que vous vouliez fermer les frontières. – Contrairement à vous qui défendez des circulaires qui permettent la régularisation par les préfets aujourd'hui au Sénat. – Vous avez raison, Mme Le Pen, de proposer aux Français des choses irréalisables. Moi, je vais me contenter de proposer des choses réalisables. Dans les choses réalisables, il y a cette idée de reprendre le contrôle sur cette immigration liée au travail. Ce que je veux dire concrètement, le Danemark, par exemple, le fait très bien. Permettez-moi de le préciser. – Non, non, vous savez pourquoi je vous coupe ? C'est parce qu'on y sera, au Danemark. Et on va entrer dans le détail. Moi, je voudrais vous retourner. – Je conclue simplement mon propos de l'instant. – Non, je vous assure. – On parle de quel début de cette émission ? – Si vous permettez juste que je termine ce point-là. 25% de notre immigration, aujourd'hui, de nos régularisations, sont liées au travail. Tout le reste, c'est l'immigration liée à la famille et notamment au rebond familial. – Non, c'est pas vrai. – 75 et 25. – Alors, vous savez quoi ? – Vous savez tout le monde d'accord. – Si, je les connais mieux que vous, c'est 36%. – Le vrai sujet, c'est l'immigration liée à la famille et au rebond. – On ne revient pas des. – Non, mais c'est un vrai problème qu'un membre du gouvernement ne connaisse cette réalité. – Non, 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 mais c'est vous. – 75%, madame la secrétaire d'État, 75% des régularisations liées à la famille. Je ne vous parle pas liées à la famille. Dans le bloc de la famille, il y a le regroupement familial qui n'est pas le tout. – Alors, écoutez-moi, écoutez-moi, là, en tournant en rond, ça ne sert à rien. Excusez-moi, ça ne sert à rien. Non, non, non. Alors, en fait, il y a un truc qui est très compliqué à comprendre, c'est que sur cette table, pour le coup, jusqu'à la fin de l'émission, à un moment donné, c'est moi qui vais donner les consignes. Je suis désolée, c'est peut-être pas très agréable, mais derrière vous, il y a Didier Leski et on va faire le clair sur les chiffres. Mais je vous disais tout à l'heure, retournez-vous parce qu'on parle des travailleurs sans papier. Je voudrais me tourner vers Mohamed Boavsi qui est aux côtés d'Ibrahima. – Oui, c'est assez rare, Caroline, de voir à la télévision, messieurs, dames, un travailleur sans papier qui est venu prendre la parole. C'est un risque pour Ibrahima. Vous avez 34 ans, vous avez une fille, vous avez un lien particulier avec Paris et comme François Ruffin, vous êtes fan de football mais pas de la même équipe. Ibrahima est fan du PSG, il aime flâner à Paris sur ses jours de repos et chacun ses défauts. – Vous êtes parti, Ibrahima, vous êtes parti de Guinée. Pourquoi vous avez décidé de partir, de fuir, de fuir votre pays ? – Voilà, c'est une très bonne question par rapport à ce sujet. On a eu des conflits, moi j'ai eu des conflits chez moi, en Guinée, avec la famille et par rapport au problème familial et sa coche de ceci-là, moi je me suis donc sur mon pays jusqu'en France ici et j'ai rencontré beaucoup de difficultés la retour avant d'arriver en France ici. – Vous êtes passé par le Mali, l'Algérie, le Maroc et vous avez fait appel à des passeurs pour passer en Espagne. – Bien sûr, mais avant d'arriver d'avoir détruit à ce coin, c'est une grande tragédie et arriver au Maroc, on a subi beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés avant d'arriver en Espagne et je suis venu en France mais avant d'arriver en France ici, j'ai rencontré beaucoup de difficultés aussi. Avant d'arriver ici à la date de moi, j'ai été expulsé plus de trois fois pour ne pas rentrer en France. Voici. – Vous êtes arrivé en 2018, ça fait cinq ans que vous êtes en France, c'est quoi votre quotidien depuis cinq ans et c'est quoi votre travail pour l'expliquer à nos invités ? – Mon quotidien en France ici, il n'y a que de travail, il n'y a que de travail. Du lundi au samedi, moi je travaille. Depuis que je suis rentré en France ici, ça fait cinq ans. ça fait trois semaines maintenant que moi depuis que je suis rentré en France ici que j'ai pris un petit congé. Trois semaines qu'on a commencé ce grève avec la CGT. Sans la CGT, on n'aurait pas d'être irrégularisé. – Vous m'avez dit que vous partez de la maison à trois heures du matin, vous rentrez à 22 heures. C'est quoi votre travail, votre métier ? – Moi je travaille dans logistique au niveau des Rengistes, dans les fruits et légumes. Et bon, nous on se réveille à partir de trois heures du matin et pour arriver une heure en avance au boulot, pour attendre à huit heures de commencer du boulot, tu sais à quelle heure que tu commences le boulot mais tu ne sais pas à quelle heure que tu vas finir. Tu peux faire huit heures, dix heures, douze heures, jusqu'à treize heures du boulot. – Et vous m'avez dit, j'ai envie de parler à ces invités, notamment à ceux de la droite et ceux de l'extrême droite qui disent aujourd'hui qu'il ne faut pas vous régulariser, vous Ibrahima, vous avez envie de leur dire quoi ? Ils sont là devant vous. – Après, d'aujourd'hui, la droite, ils devaient essayer de le comprendre ceci, sans les travailleurs sans papiers ici au Rouen ou sans les immigrations en France ici, c'est très très difficile. Ils n'ont qu'à essayer de comprendre avant de quitter chez eux, d'abord pour aller au Sénat, c'est des travailleurs qui sont allés là-bas pour aller nettoyer. – Vous dites qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce sont des travailleurs sans papiers ? Ils devaient être là-bas pour nettoyer le coin avant d'être là-bas pour travailler, avant d'être au coin. Si ils peuvent essayer de le voir le matin, un jour ou bien demain, ils n'ont qu'à essayer de se lever à partir de 4h du matin pour sortir. S'ils vont voir un petit français dehors pour ce moment. Il n'y a que des immigrés qui se trouvent en ce moment pour l'évidence des poubelles, les restaurations. La monsieur parle tout de suite de l'adaptement qu'il a fait des appels d'offres pour le moment de l'adaptement depuis en ce moment. Qui est là pour avoir le Sénat de l'appel d'offres ? Il n'y a personne. Il n'y a personne pour répondre. Il n'y a que des immigrés qui sont là, les sans papiers qui sont là. On n'a pas parlé pour régulariser tout le monde, mais la CGT sont derrière. Les travailleurs sans papiers... Vous m'avez dit j'aime la France et je veux rester en France. Bien sûr. Mon avenir est en France. Oui. J'aime la France, je veux bien rester en France, je veux bien m'adapter de plus en plus encore. Si la France m'incentre, de rester toujours. Alors, merci pour ce témoignage et d'abord le courage d'être là sur ce plateau ce soir, Marion Maréchal. Oui, alors j'aimerais vous répondre mais je ne sais pas trop comment me positionner. Regardez-le, je vous en prie. Cher monsieur, alors déjà je tiens à dire que moi je n'ai rien contre vous et j'entends votre histoire, moi ceux à qui j'en veux aujourd'hui ce sont les responsables politiques. Mais il faut comprendre quand même et ça je pense que dans votre pays comme dans le nôtre il y a des règles, il y a des lois et le rôle quand même des responsables politiques c'est de faire en sorte que les lois et les règles soient respectées et qu'une régularisation c'est une récompense faite à la violation de la loi de française que ce soit par la personne qui est arrivée ou qui s'est maintenue illégalement sur le territoire ou à l'employeur qui a employé illégalement une personne. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que et là c'est pour rejoindre le sujet tout à l'heure vous me dites il n'y a que les personnes sans papier qui acceptent alors c'est pas tout à fait vrai parce que vous savez même dans la restauration aujourd'hui 80% des emplois sont assurés par des français donc il y a quand même manifestement des français qui ont envie de faire ce travail et surtout ça fait 40 ans aujourd'hui qu'on nous explique qu'il y a des métiers en tension donc on recourt à l'immigration pour pallier à ces métiers en tension et ça fait 40 ans que ces métiers sont toujours en tension. Ce qu'il faut que vous sachiez une fois de plus c'est pas personnel contre vous c'est qu'en France dans ce pays il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs il y a 2 millions de personnes au RSA il y a 3 millions de jeunes en âge de travailler qui aujourd'hui n'ont aucune activité et donc un pays digne de ce nom la première chose à faire c'est d'abord de faire en sorte que ces personnes retournent à l'emploi et parce que évidemment parce que ah non mais je réponds je réponds je réponds en général et j'explique le point de vue qui est le mien et qui est celui pardon de beaucoup de français par ailleurs je tiens à élargir un peu le sujet monsieur je pense que vous êtes quelqu'un de très bien vous levez le matin pour travailler mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que si nous mettons en place la régularisation nous incitons des personnes de façon massive à tenter la traversée vers la France parfois au péril de leur vie pour avoir cet espoir justement de pouvoir malgré avoir violé la loi française être régularisé et le souci c'est que pardon je finis juste là-dessus c'est que pour une personne comme vous qui êtes sûrement quelqu'un de très bien il y a le risque derrière en transformant nos frontières en passoires de faire rentrer des personnes qui pour le coup sont beaucoup plus dangereuses et je pense évidemment à des délinquants des criminels mais aussi potentiellement des terroristes et aujourd'hui il faut quand même comprendre que parmi les conséquences dramatiques de l'immigration sur le plan social sur le plan économique sur le plan culturel sur le plan des fractures ethno-religieuses aujourd'hui qui sont une poudrière dans notre pays il y a aussi la question du poids massif pardon massif de l'immigration sur l'insécurité je suis juste si vous êtes aux responsabilités Marion Maréchal en fait ce qu'il vous dit nous sommes confrontés nous n'arrivons plus à assumer il vous dit j'aime la France il vous dit je travaille j'ai envie de travailler j'ai envie de rester je parle très bien le français vous êtes aux responsabilités très bien madame mais non vous avez violé la loi française vous avez violé la loi française votre employeur a violé la loi française il y a 5 millions de chômeurs dans le pays il y a 5 millions de chômeurs mais c'est pas de la faute de monsieur alors on va donner la parole quand vous appelez une réponse quand est-ce que quand est-ce que quand est-ce que vous madame Maréchal le faites quand est-ce que vous vous êtes bagarré pour que la retraite soit plutôt par exemple dans ces métiers là pour qu'ils deviennent attirants pour que les salaires soient plus élevés je suis pour un changement sur la question du travail jamais sur la question sociale jamais sur la question sociale jamais sur la question du travail vous êtes bagarré ça ne vous intéresse la question du travail des travailleurs ne vous intéresse que quand il s'agit de taper sur les travailleurs alors Sabrina je voulais dire un mot ce témoignage vous a touché il m'a touché parce que c'est des choses que je connais par coeur pas seulement chez moi à Marseille moi aussi j'étais j'étais chef d'entreprise dans le cinéma mais mes soeurs qui sont commerçantes on a eu affaire à des histoires comme les autres et on a aidé on a poussé on est allé voir les préfets et la réalité c'est que sur l'articabisme monsieur je vous réponds aussi c'est oui ça sera c'est réécrit comme ça à la main des préfets et moi je considère que Ibrahima qui est là et ça je vais vous dire je l'ai toujours défendu que des gens qui sont là qui travaillent qui ne posent pas de problème c'est pas de sa faute si les millions de chômeurs c'est 7% de chômage déjà on n'a jamais eu un chômage aussi bas qu'on ne peut plus tenir vous alors je vais vous dire une petite digression une petite digression sur vos amis italiennes vous êtes généreux pour les français non 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 une petite digression sur vos amis italiens par exemple on nous a expliqué longuement et c'était la promesse de campagne je me rappelle très bien de Georgia Méloni vous êtes mal à l'aise au point de ne pas avoir à répondre de votre propre milieu non vous inquiétez pas je vais en croyez moi votre bilan sécuritaire et votre bilan migratoire qui est dramatique votre bilan en tout cas vos bilans aux élections sont catastrophiques non mais là en tout cas vos idées ne règle pas les comptes là non non on ne va pas faire les comptes mais juste de dire que sur par exemple les OQTF en Italie c'est 985 alors que toute la vous avez parlé sur les OQTF alors que vous avez moins de 10% d'applications d'OQTF et vous allez faire faire parler après vous allez faire parler avec les chiffres je sens que vous avez parlé ici non mais c'est normal ils aiment des chiffres je n'en rentre rien du tout je pense que c'est extraordinaire que vous fassiez la maligne sur les auditeurs s'il vous plaît parce que là c'est un peu compliqué soyez smart parce que franchement je pense que le débat mérite mieux que ça mais vous me renvoyez juste pour revenir sur l'Ibrahima et monsieur le restaurateur parce que j'ai aussi des restaurateurs dans ma famille c'est de dire le témoignage qu'on vient de voir c'est exactement ce à quoi doit répondre entre autres alors comment est-ce que ce texte il répond c'est l'article 4 bis qui a été réécrit et tel qu'il a été réécrit il va être redébattu à l'Assemblée nationale puisque quand même on a aussi des députés qui sont la deuxième chambre de nos institutions et qui vont probablement bien sûr revenir mais revenir pour trouver un consensus et juste je fais une petite une petite précision parce que je n'arrive pas à finir une idée je suis coupée sans arrêt juste vous dire que sur le temps parlementaire il n'y a pas de temps parlementaire programmé donc quand tout à l'heure le ministre de l'Intérieur disait on prendra tout le temps parce que moi je pense que c'est fondamental sur un texte aussi important du moment vous pouvez penser qu'il est petit qu'il est moyen et grand mais il est là il est là et c'est une demande et c'est assumé par la majorité et que nous devions aller chercher une majorité convaincre penser qu'on n'a pas toujours tort ou raison a priori moi je suis ouverte sur tous les débats l'AME notamment tout ce qui est mis sur la table mais juste pour répondre parce que quand il dit je me lève à 3h du matin parce que quand même la petite musique qu'on entend à l'extrême droite c'est quoi ? c'est de dire ben non ils sont à la charge des français non ils travaillent ils produisent des richesses s'ils la régionalisent alors moi je voudrais donner la parole à Didier Leschi non mais alors vous réservez votre réponse et votre colère si vous en avez une je voudrais donner on a évoqué pas mal de chiffres depuis le début de cette émission je voudrais qu'on fasse un point clair sur l'immigration et on a la chance d'avoir ce soir avec nous je me tourne vers vous Didier Leschi vous êtes directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration j'ai des questions très simples très basiques à vous poser un comment est-ce qu'on définit qu'une personne est immigré ? Alors il y a une définition qui a été stabilisée par l'organisme statistique qui s'appelle l'INSEE un immigré c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger il y a aujourd'hui en France à peu près 7 millions d'immigrés et né étranger à l'étranger dont 2 millions et demi ont acquis la nationalité française Est-ce qu'il y a plus d'immigrés aujourd'hui qu'il n'en avait hier ? Oui il y a plus d'immigrés aujourd'hui qu'il y en avait hier parce qu'il y a depuis en particulier le début des années 2000 une forte progression de l'immigration dans un certain nombre de pays d'Europe la France n'est pas le pays d'Europe où l'immigration a le plus augmenté on est aujourd'hui aux alentours de 11% d'immigrés dans la population française le nombre d'étrangers dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne l'Autriche atteint presque 19% 20% en Suède donc on est un pays qui dans cette poussée migratoire qu'on connaît depuis une vingtaine d'années a relativement maîtrisé la venue d'immigrés Alors d'où viennent-ils ? De quel pays précisément ? D'abord je voudrais rajouter parce que ça fait un moment que je vous écoute comme beaucoup que réduire la question de l'immigration aux clandestins me semble pas bien justement parce que l'essentiel des immigrés qui sont ici sont venus parce qu'ils avaient un droit à venir et justement d'où viennent-ils ? L'année dernière en 2022 les premiers immigrés justement qui sont venus sont d'abord des étudiants près de 108 000 étudiants la deuxième chose qui est importante dans le blog de ceux qui viennent c'est ce qu'on appelle l'immigration familiale avec d'abord les conjoints de français et puis on a de nouveau et c'est à mettre en rapport avec le développement économique puisque pendant très longtemps l'immigration était corrélée au développement économique qu'on avait essentiellement des hommes dans les années 60 70 aujourd'hui on a de nouveau une progression économique et donc on a eu pour la première fois cette année l'année dernière 52 000 personnes qui ont obtenu un titre de séjour au titre du travail Est-ce que c'est une immigration qualifiée qui vient en France ? On a souvent ce débat Alors en France on a une situation un peu particulière par rapport à d'autres pays qui font appel à de l'immigration on a une immigration qui est qualifiée mais on a une forte part d'immigration qui n'est pas qualifiée même si elle peut avoir un droit au séjour mais qui n'est pas qualifiée et tout l'effort que les pouvoirs publics essayent de faire et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus c'est de les mettre en emploi c'est-à-dire de leur apprendre le français pour ceux qui ne connaissent pas le français mais beaucoup connaissent aussi le français et puis de les mettre dans des formations qui soient utiles au pays puisqu'au fond l'essentiel de ce que veulent ceux qui arrivent et en particulier quand ils arrivent de manière légale c'est d'être utile d'abord à eux-mêmes c'est la dignité par le travail et puis à l'ensemble de la société donc d'une certaine manière il faut renouer avec le travailleur immigré vous avez raison souvent on résume la question de l'immigration aux clandestins et vous avez fait cette correction à juste titre mais combien y a-t-il de clandestins en français ? Est-ce qu'on le sait de quoi est-ce qu'on parle au fond ? Alors de clandestins on a du mal à définir le nombre de clandestins on a un critère qui est à peu près objectif c'est ce qu'on appelle l'aide médicale d'État et on pourra y revenir avec un peu plus de 400 000 personnes qui se sont inscrits à l'aide médicale d'État et puis après il y a des gens qui disent un sur deux ne serait pas à l'aide médicale d'État j'ai un peu de doute sur ce sujet mais donc le ministre de l'Intérieur a dit une fois tout à l'entour de 700 000 en réalité on ne sait pas ce qu'on sait par contre c'est qu'il y a un processus régulier de régularisation à peu près 30 000 tous les ans ça fait depuis très longtemps en particulier dès lors que les personnes travaillent ou sont là depuis 3 ou 5 ans ont des enfants qui sont nés ici sont scolarisés et donc il y a disons un volant régulier de régulariser Merci dit-il est-ce qu'il vous restait avec nous jusqu'à la fin de cette émission vous serez un peu notre vigie vous avez compris depuis le début de l'émission qu'il y a pas mal de batailles sur les chiffres donc merci d'intervenir quand vous le souhaitez on a évoqué rapidement depuis le début de l'émission ça a été cité les OQTF les français ont appris à ce que c'était les obligations de quitter le territoire français vous avez rappelé qu'il n'y avait que 7% des obligations de quitter le territoire français qui étaient exécutées il y a aussi les arrêtés d'expulsion l'interdiction de territoire ou l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière des mesures d'éloignement de plus en plus nombreuses qui sont contestées souvent devant les tribunaux administratifs nous allons nous rendre grâce aux équipes de succession au tribunal administratif de Lille qui croule vous allez le voir sous les contentieux un reportage de l'équipe de 13h15 une nouvelle journée d'audience va s'ouvrir Christophe Hervouet est le président de ce tribunal depuis 5 ans le tribunal administratif de Lille c'est 41 magistrats 51 fonctionnaires de greffe c'est 7 assistants de justice quelques aides à la décision par ailleurs c'est un peu plus au total une centaine de personnes sur 11 250 affaires traitées ces 12 derniers mois près de la moitié ici concerne le contentieux des étrangers vous voyez qu'ici il y a 6 affaires qui sont appelées dans cette audience d'éloignement c'est des affaires d'étrangers ça pour aujourd'hui pour cette salle d'audience oui pour aujourd'hui c'est toujours comme ça c'est rempli comme ça tous les jours oui tous les jours tous les matins et très souvent pratiquement tous les après-midi aussi d'ailleurs aujourd'hui il y en a une matin et une après-midi majoritairement des OQTF certaines en procédure d'urgence contestées devant les juges voilà par dossier on a en général un quart d'heure un gros quart d'heure si on a besoin de prendre un peu plus de temps on le prendra mais voilà en général c'est ce type de de temps c'est suffisant c'est suffisant pour préparer une défense pas forcément cet homme tunisien de 18 ans purge une peine pour trafic de stupéfiants pour contester l'OQTF décidé par le préfet son avocat tente de faire la preuve qu'il est arrivé en France avant ses 13 ans la loi auquel cas interdisant son expulsion pour seule preuve de sa présence sur le territoire à cet âge une carte de piscine municipale le document de piscine il considère que c'est pas suffisant ça peut très bien être un voyage vous êtes venu en France et puis vous êtes reparti ensuite d'accord moi je trouve que c'est contestable ok mais effectivement c'est le problème j'ai été en prison 5 mois et demi je suis en train de faire 6 mois ça fait combien de temps que vous êtes en France ça fait depuis l'année 2017 vous avez compris votre avocat vous a expliqué un peu bien sûr mon avocat m'a très bien expliqué j'espère bien que ça sera une bonne note moins d'une heure après la fin de l'audience la décision du juge tombe l'obligation de quitter le territoire français est maintenu à l'issue de la peine de prison cet homme devra quitter la France à moins de faire appel on a une toute petite place dans le système toute petite protéger ceux qui sont réellement dans une situation dans laquelle il y a une erreur qui a été commise par l'administration finalement voilà c'est je vous ai tout dit quand je vous ai dit ça pour ce ressortissant soudanais sans titre de séjour c'est une obligation de retour en Italie premier pays européen où il a effectué sa demande d'asile qui est contesté il avance avec son avocate les mauvais traitements qu'il a subis en Italie à question dit-il de rester en France il souhaite partir en Angleterre non francophone il est assisté par un traducteur en langue arabe il attend le jugement qu'il soit donné suite favorable à sa requête décision rendue dans quelques semaines le temps consacré aux contentieux des étrangers le nombre croissant d'affaires à traiter une gageur pour le tribunal ça déborde pas parce qu'on fait tout pour que ça déborde pas si j'ai durablement 12 250 affaires qui rentraient en permanence que je peux en produire un peu plus de 10 000 puisque c'est ce qu'on a fait l'année dernière si on arrive à faire un peu mieux c'est très bien est-ce qu'on est capable d'entraiter 10% de plus c'est pas évident du tout la France compte 42 tribunaux administratifs bon nombre connaissent la même situation François Ruffin votre réaction sur le reportage vous savez on a un gros souci avec les OQTF avec les obligations de quitter le territoire français qui est pour moi on arrose on arrose ça veut dire quoi on arrose ça veut dire que on est les champions d'Europe du nombre d'OQTF mais en revanche il y en a très très peu qui sont exécutés et ce qui fait qu'on a un épuisement des gens moi je veux dire très concrètement puisque j'apporte du soutien parfois ce sont des mères de famille qui traversent la ville en bus pour aller pointer tous les soirs au commissariat avec leurs enfants dans les bras des honnêtes gens qu'on embête qu'on embête qu'on embête et avec un épuisement des gens mais avec un épuisement des agents ensuite un épuisement des agents dans les préfectures un épuisement des agents dans la police parce que est-ce que c'est le boulot du commissariat de recevoir ça tous les soirs avec un épuisement des agents dans la justice alors qu'est-ce qu'il faut faire ? moi je suis partisan du ciblage c'est-à-dire que là est-ce que monsieur Ibrahima représente un danger ? est-ce que la mère de famille dont je parle représente un danger ? non donc il s'agit de déterminer qui représente un danger et en revanche là mettre tous les moyens parce que il y a un mensonge du côté de madame Le Pen il y a un mensonge c'est de dire voilà on a 400 000 à 800 000 personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français on va les expulser c'est pas vrai parce que ça demande un gros effort une expulsion et une expulsion demande un gros effort ça va pas de soi expliquez-vous pourquoi vous dites ça ça demande un gros effort de moyens ça demande un gros effort d'un continuum entre la police la justice il faudrait même dire en amont les services de renseignement parce que pour moi ça doit être coordonné avec les services de renseignement pour cibler les vrais dangers et enfin la diplomatie parce que s'il n'y a pas de diplomatie il n'y a pas de retour possible derrière donc ça veut dire que vous savez ce qu'a fait l'Italie dans les années 90 pour éviter d'avoir une instauration du djihadisme sur son territoire elle n'a pas décidé d'expulser des dizaines de milliers de personnes elle a décidé de cibler les prédicateurs de haine alors des OQTF ciblés davantage ciblés c'est évident qu'il faut bien davantage cibler sur ceux qui représentent un danger et que aujourd'hui François Ruffin vous le savez vous le voyez parmi celles et ceux qui sont sous le coup de cette décision de quitter le territoire français de cette obligation il n'y a pas que les maires de famille que vous évoquez enfin pardon mais je dois vous donner des exemples d'actualité d'individus pardon je termine d'individus qui ont commis des actes terroristes qui étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit il dit il faut cibler sur ceux qui sont dangereux et ne pas embêter les autres pardon si vous en faites 100 000 vous ne ciblez pas à l'intérieur les 100, les 200, les 500 qui posent vraiment de problème à la République ce n'est pas possible pourquoi ? plus possible de commencer sa phrase en disant parmi les OQTF vous comprenez bien qu'on touche aussi des individus qui ne sont pas que des individus dangereux l'obligation de quitter pourquoi on ne peut plus dire ça ? parce que c'est une manière au fond de considérer que la mère de famille oui mais c'est une naïveté à laquelle nous n'avons plus le droit c'est pas la naïveté c'est du réalisme au contraire non le réalisme c'est de dire que parmi les obligations de quitter le territoire français il y a des individus dangereux mais je veux aller au-delà si vous le permettez d'abord rappelez les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure 7% d'exécution dans notre pays l'Allemagne c'est 60% ça a été indiqué dans le reportage l'Espagne c'est 30% il y a là vous vous contestez mais c'est une évidence enfin c'est l'Allemagne alors je vais vous dire est-ce que vous me permettez non madame la secrétaire d'Etat si vous permettez comme tout à l'heure on va le laisser finir je vais vous prendre sur l'Allemagne parce que les critères ne sont pas les mêmes pour tout vous dire ce qui me préoccupe ce qui me préoccupe c'est de voir que ce gouvernement que ce gouvernement a autant de mal avec les chiffres et avec les réalités ça augure de grandes difficultés sur les débats il y a cette réalité là 7% vous ne pouvez pas le contester d'exécution ça veut donc dire si vous faites la soustraction entre les 100 et les 7 qu'il y a quand même massivement 93% des obligations qui ne sont pas exécutées vous comprenez bien aussi le problème politique que cela pose lorsque des règles sont fixées qu'un pays compterait à quitter le territoire français on devrait s'habituer à ce qu'au fond tout cela passe en perte et profit est-ce que ce n'est pas aux politiques de reprendre la main vous voulez vraiment vous voulez vraiment c'est un peu l'idée mais enfin pardon nous n'y sommes pas vous voulez vraiment que ce soit les magistrats les magistrats les tribunaux engorgés qui règlent la politique migratoire sur ce sujet et je termine sur ce sujet comme celui de l'immigration liée au travail ce que nous proposons chez les républicains c'est de reprendre le contrôle pas de tout fermer de manière absurde des quotas par secteur des obligations et des contraintes et quand on est obligé de quitter la nation française parce que les règles n'ont pas été respectées on doit la quitter c'est une question de respect de nos règles communes on va retrouver Mohamed Bouhabsy il est aux côtés de Pascal Harrell Pascal Harrell vous avez 59 ans c'est la première fois que vous vous exprimez à la télévision vous étiez dans l'administration mais depuis 5 ans vous ne travaillez plus vous avez même quitté la France pour rejoindre l'Espagne Pascal Harrell racontez-nous ce qui vous est arrivé le 1er octobre 2017 le 1er octobre c'est tout à basculer c'est le jour où j'ai arrêté de vivre c'est le jour où ma fille a été assassinée avec sa cousine 1er octobre sur le parvis de la gare de Saint-Charles à Marseille et depuis c'est un jour où tout a changé dans notre vie à tous dans la famille puisque ma nièce est partie avec ma fille donc c'est la fille de mon frère et donc toute la famille a été vraiment impactée pour toute notre vie et aujourd'hui ça a été un jour c'était un dimanche c'était vraiment je me rappelle comme si c'était hier et un dimanche de fête ma fille était partie passer le week-end avec sa cousine à Marseille et elle devait reprendre le train pour revenir sur Lyon et elle n'a jamais pris le train et on a appris par Google qu'il y avait eu un attentat à Marseille et tout de suite tout de suite j'ai su que c'était elle tout de suite tout de suite j'ai senti votre fille a été assassinée par quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire français qui n'aurait jamais dû être là pourquoi aujourd'hui vous avez fait le choix de venir ici face à ces personnalités politiques pour prendre la parole pour la première fois à la télévision justement pour dire que ça ne devrait plus se reproduire qu'aujourd'hui on parle de la politique me fait vraiment sourire parce que je vous entends et je sens qu'il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui bouge ça fait 6 ans en 6 ans il n'y a rien eu de mis en place je vous entends et ça me fait vraiment c'est vraiment un débat qui pour moi ne me parle pas qui ne sert à rien moi je veux du concret je veux que ça change je veux que ça ne se reproduise pas que les personnes qui ne doivent pas être sur le territoire ne soient pas sur le territoire dans notre cas il n'aurait jamais dû être sur le territoire il aurait dû être reconduit immédiatement jamais il n'aurait dû être à Marseille ce jour-là c'était un Tunisien qui était radicalisé qui a assassiné votre fille Pascal vous m'avez dit si je prends la parole aussi c'est parce qu'il y a quelques semaines j'ai vécu un deuxième drame un électrochoc c'est la mort du professeur Dominique Bernard à Arras là aussi vous avez eu l'impression de revivre ce drame oui on est reparti sur le même sur le même schéma et moi j'ai revécu encore le même le même drame même six ans après même si ça ne m'a jamais ça ne m'a jamais quitté puisque je vis au quotidien avec ça mais le fait que voilà ça se reproduise ce 13 octobre en plus c'était trois jours après l'anniversaire de ma fille Laura qui aurait dû fêter ses 21 ans ce 10 octobre 2017 et voilà ce qui est arrivé à Dominique Bernard n'aurait jamais dû arriver et moi ça m'a fait revivre la même chose ça m'a fait revivre ce qui n'aurait jamais dû arriver Aurélien Pradié a rappelé des chiffres la France expulse 7% seulement des OQTF c'est ce qui est arrivé aussi à votre fille c'était un délinquant tunisien qui n'aurait pas dû être en France quand vous entendez ce que vient de dire Aurélien Pradié 7% vous réagissez comment ? 7% c'est rien vous me dites 34% en Espagne 68% en Allemagne non pourquoi ? pourquoi 7% ? où est-ce qu'on va ? qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce qu'il faut changer ? qu'est-ce qu'il faut simplifier ? qu'est-ce qui... voilà merci beaucoup en tout cas d'être venue témoigner ce soir et on attend évidemment la réponse votre réponse Sabrina Gresti-Roubach c'est elle dit en fond depuis la mort de ma fille il ne s'est rien passé on n'a rien fait c'est pour ça et elle dit ce débat ne sert à rien la politique ne sert à rien elle a bien raison de le penser elle a perdu son enfant elle a perdu son enfant vous voulez que je lui explique ? la cause de la défaillance de l'Etat non plusieurs choses je ne vous permets pas on va essayer si vous me laissez finir juste un raisonnement je n'arrive pas à finir une phrase vous êtes en retard de temps de parole la première chose sur l'Allemagne vous avez tort parce que l'Allemagne en fait quand on parle d'exécution de quitter le territoire il faut lui répondre il ne faut pas répondre sur l'Allemagne elle a fini avec l'Allemagne c'est pour ça mais c'est parce que la dame ne répondez pas qu'est-ce qu'il y a alors pardonnez-moi je vais faire mon travail non non stop non mais juste si vous me permettez qu'est-ce qu'il y a dans la loi parce que je répondais oui mais qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui répond à ce qui a été dit alors la première chose c'est de pouvoir expulser 4000 personnes qui n'ont plus rien à faire sur le territoire cette loi pourra ça la deuxième chose c'est de diminuer et de diviser si vous le permettez je préfère vous finalement vous parler à vous diviser par trois le nombre de recours parce que la réalité c'est que quand il y a une obligation de quitter le territoire vous savez 12 recours on baisse le nombre de recours devant les instances qui s'occupent de ça devant l'OFRA et en divisant le temps le nombre de recours on divise le temps l'autre chose sur on a parlé de diplomatie évidemment qu'il fallait reprendre tout de suite tout de suite la voie diplomatique parce que les laisser passer consulaires c'est pas que on ne veut pas les expulser c'est que les pays ne les reprennent pas et dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait on se retrouve bloqué comme on se retrouve et je connais bien l'histoire de Marseille parce que je suis à Marseille et que je me suis intéressée de près c'est qu'il y a eu et je le dis c'est public une faute administrative et il y a eu une sanction administrative parce que l'information n'est pas remontée au bon moment donc ça c'est la réalité et moi ce qui me tue et permettez-moi de juste de finir sur ça parce que comme madame a fini non mais juste madame comme vous avez fini par l'Allemagne je voulais juste vous répondre sur ce chiffre parce que c'est dingue ce qui est dingue c'est de faire une querelle c'est de faire une querelle de chiffres c'est ça qui est dingue c'est ça mais parce que répondez à cette dame je réponds à cette dame que ce projet de loi est-ce que vous mesurez le faussé entre votre loi et la réponse de votre loi je réponds je réponds vous me laissez encore une fois si à chaque fois vous me coupez je vous dis j'arrive pas à finir un raisonnement il y a eu plus de 15 000 éloignements et évidemment que si vous me mettez on met ce témoignage qui est terrible la réalité c'est qu'évidemment qu'on doit être plus puissant plus fort sur l'exécution c'est ça qu'elle veut entendre et oui mais la réponse elle doit être politique elle doit être courageuse on doit plus trembler au moment pareil je reviens juste sur la possibilité ce monsieur aurait dû être cet assassin aurait dû être en centre de rétention il a été libéré et maintenant dans cette loi il ne pourra plus être libéré puisqu'on demande de le garder en centre de rétention et que tous les délinquants tous les assassins bien sûr doivent être expulsés de notre territoire je ne peux pas j'ai eu des prises à partie par monsieur Ruffin tout à l'heure j'aimerais bien pas prise à partie c'est un peu fort j'ai été interpellé par monsieur Ruffin il y a quand même quelque chose de très intéressant monsieur Ruffin vous dites il faut expulser de manière ciblée les personnes qui sont dangereuses mais pardonnez-moi en fait on ne sait pas qu'elles sont dangereuses jusqu'au moment où elles ont frappé hier il y a un jeune homme de 14 ans sans papier qui a agressé un rabbin en pleine rue jusqu'à ce que ce jeune homme frappe et agresse ce rabbin on ne savait pas qu'il était dangereux et je trouve ça d'une naïveté extraordinaire que d'imaginer qu'on puisse continuer ainsi à laisser sur notre sol des personnes qui ne devraient pas y être et qui ont des conséquences dramatiques est-ce que vous connaissez on parle de chiffres depuis tout à l'heure est-ce que vous connaissez vous opérez la confusion vous opérez la confusion vous opérez la confusion monsieur Ruffin monsieur Ruffin c'est tout à fait lié à ce que dit madame il y a 25% aujourd'hui des prisonniers dans nos prisons qui sont des détenus étrangers il y a 50% de la délinquance à Paris et à Marseille qui sont le fait de délinquance étrangère parmi les actes antisémites qui frappent la France depuis 3 semaines il y a 20% d'entre eux qui sont le fait de personnes étrangères ce que je suis en train de dire à madame est-ce que vous devriez entendre ce que vous devriez entendre c'est pas un témoignage anecdotique c'est un phénomène de société et vous vous dites on va faire de manière ciblée on va attendre que les gens agressent que les gens violent et que les gens répondent oui avant de pouvoir les expulser c'est en amont je pense que ce que vient de dire madame on doit l'entendre avec émotion parce que il n'y a pas de drame plus terrible que de perdre un enfant et de perdre un enfant en plus par cette tragédie et que c'est un échec c'est un échec de la république c'est un échec du pays dire que quand même depuis quelques années les effectifs des services de renseignement en la matière ont été un ministère de l'intégration et la régularisation ça a votre chance parce que pourquoi je propose ça parce que je veux m'adresser à madame avec conchise avec sincérité est-ce que je vais confondre monsieur Ibrahima là-bas est-ce que je vais confondre les ouvriers qui travaillent chez ce restaurateur il n'y a pas de confusion à opérer en la matière il n'y a pas de confusion et donc il s'agit de repérer et donc de mettre des moyens dans les services de renseignement mais ça ne suffit pas il faut qu'ensuite les services de police les services de justice ne soient pas noyés au milieu des cas qui sont anecdotiques mais qu'au contraire les cas les plus graves soient identifiés soient ciblés et qu'ensuite la diplomatie fasse son travail vous savez quand on discute avec les préfets quand on discute avec les diplomates ils expliquent très bien comment ils sont noyés au milieu de ces centaines de milliers d'OQTF et qu'il n'y a pas de laisser passer consulaire on perd au milieu les cas les plus graves alors on va regarder ce qui se passe à l'étranger c'est parfois très éclairant merci Aurélien Pradier d'avoir été avec nous ce soir on va retrouver des duplex à l'étranger des correspondants de France Télévisions tout de suite Aurélien Pradier vous vouliez dire un mot ? Oui je voulais dire un mot pour répondre concrètement aux choses notre sujet c'est la capacité d'expulsion vous l'avez précisé le cas de cette situation est le cas d'un Tunisien et laissez passer consulaire dont nous parlons tout à l'heure est-ce qu'il y a madame la secrétaire d'état dans ce texte une seule disposition qui torde le bras aux pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants la réponse est non et nous savons comment installer un rapport de force sur lequel nous devrions d'ailleurs être tous d'accord y compris François Ruffin au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure la contrainte c'est de dire à ces pays s'il n'y a pas le laissé consulaire nous ne donnons aucun visa de tourisme et nous cessons avec les aides au développement on appelle ça la diplomatie non c'est pas la diplomatie c'est la loi de la république et vous mélangez les deux mais je voudrais si vous me permettez juste une chose il faut voir ce que ce drame nous renvoie nos responsables politiques quelles que soient nos convictions c'est l'impuissance c'est ce qu'elle vous a dit madame vous l'avez dit avec les larmes d'une mère qui a perdu sa fille je pense que nous devons repartir d'ici nous notre génération politique en particulier en nous disant que désormais si on continue sur des sujets aussi essentiels à bricoler nous serons coupables du pire nous devons les uns et les autres être radicaux dans les propositions et les mesures que nous portons il en va de la mémoire de votre fille mais aussi des valeurs du pays et peut-être même de l'avenir de la responsabilité politique merci beaucoup Aurélien Pradié vous allez laisser votre place à Arnaud Murgia qui est maire d'hiver droite de Brionçon merci d'avoir participé à ce débat et puis on va finalement voir comment ça se passe à l'étranger on va être en duplex et nous sommes en duplex avec Thibaut de Barberac bonsoir Thibaut vous êtes à Berlin on se souvient que l'Allemagne avait eu une politique d'accueil on se souvient que l'Allemagne avait accueilli un million de Syriens c'était en 2015 et de nouveau plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens récemment avec naturellement la guerre en Ukraine aujourd'hui comment se passe cette intégration écoutez on peut dire que jusqu'au printemps dernier cela semblait se passer plutôt bien l'intégration de ces migrants étaient présentés par le chancelier Olaf Scholz et par certains milieux patronaux comme une opportunité pour le pays pourquoi ? parce qu'il y a 2 millions d'emplois vacants ici et selon une étude de l'agence fédérale pour l'emploi il faudrait qu'il y ait tous les ans à peu près 400 000 travailleurs qualifiés qui arrivent sur le marché alors certains patrons disaient pourquoi ne pas les faire venir depuis l'étranger au forum de Davos en janvier Olaf Scholz disait lui-même nous accueillons avec plaisir tous ceux qui sont prêts à se retrousser les manches alors au printemps le gouvernement a fait passer une loi pour faciliter l'arrivée de travailleurs étrangers il s'agit de la mise en place d'un système à points en fonction de leur formation de leur maîtrise de l'allemand de l'anglais en fonction de leur expérience professionnelle ils obtiennent des points et ils peuvent venir travailler plus facilement ici en Allemagne en évitant pas mal de tracasseries administratives en gros le principe c'est de dire si vous avez à l'étranger un spécialiste de l'intelligence artificielle on préfère qu'il vienne travailler ici dans une entreprise allemande plutôt qu'il aille aux Etats-Unis où il aura sans aucune peine une carte verte on en était là lorsqu'il y a quelques jours dans cette interview au Spiegel retentissante le chancelier Olaf Scholz change totalement de discours et il dit dans ce journal il faut que nous expulsions massivement tous ceux qui n'ont pas le droit de rester en Allemagne effectivement c'est un revirement on se souvient de la politique d'accueil de la même je vous salue parce que vous êtes arrivé on était en pleine discussion avec Thibaut de Barberac Arnaud Murgia vous êtes maire d'hiver droite de Bréançon vous êtes soumis à une pression au quotidien sur les questions migratoires on va y venir dans un instant peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit sur l'Allemagne qui à un moment donné avait dit on va ouvrir parce qu'on a besoin de bras de main d'oeuvre et qui aujourd'hui se retrouve dans une difficulté avec l'extrême droite l'AFD qui monte et un chancelier vous ne regardez pas quand vous dites extrême droite moi je ne suis pas d'extrême droite ah bon ? non non je ne vais pas regarder François Ruffin j'avais envie de mal pas de problème l'autoritarisme l'antiparlementarisme c'est très clair en tout cas qui a décidé de changer de stratégie on s'aurait faim ? je vais vous savez qu'il y a quelqu'un qui calcule les temps de parole non 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 pas du tout allez-y allez-y non non c'était vraiment je vous dis parce que ça me je pense que pour les français c'est important d'avoir des choses précises quand tout à l'heure je suis revenu plusieurs fois sur les obligations de quitter le territoire en Allemagne l'Allemagne ? de l'Allemagne justement c'est que en fait eux ils considèrent ils donnent tous les critères pour quitter le territoire quand ils sont sûrs que la personne va quitter le territoire c'est ce qui explique en fait leur taux élevé en termes d'OQTF d'exécution d'OQTF c'est tout ce que je voulais dire après je reprendrai allez-y j'aimerais faire un petit rappel quand même parce que j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel dans le parcours de l'assassin de Morane et Laura sachez pour votre parfaite information que ce monsieur a travaillé dans le BTP les fameux métiers en tension sans papier en Italie et ensuite il est arrivé en France et il a fait ce qu'il a fait donc l'excuse si vous voulez de dire ils arrivent ils travaillent donc formidables ils sont gentils puis on va attendre qu'ils violent qu'ils attaquent qu'ils agressent et qu'ils tuent pour ensuite considérer qu'ils doivent être expulsés pardon s'il y a un autre sujet non non mais il y a un autre sujet il y a un psychopathe en puissance à chacun de nous alors vous êtes en train de décrire à partir du moment où on a une certaine couleur de peau il y a du psychopathe qui sommeille ce que vous avez l'air de ne pas vouloir voir monsieur c'est que l'immigration aujourd'hui qui arrive en France est une immigration ça ne vous aura pas échappé principalement d'origine africaine très majoritairement musulmane qui devient dans sa jeunesse et vous le savez très bien monsieur vous êtes le premier derrière le dénoncer le dénoncer qui devient un vivier et le terreau du développement de l'islamisme dans notre pays parce que vous le savez vous le dites parfois même vous-même quand ce n'est pas votre patron qui va défiler avec les islamistes du CCIF pour dénoncer l'islamophonie vous-même vous êtes un petit peu plus lucide vous savez très bien que l'immigration de masse à travers l'immigration clandestine et l'immigration légale incontrôlée finit par devenir communautariste devient empêche l'assimilation empêche l'intégration c'est justement on est là pour se battre moi je parle de mais vous comprenez pas que c'est une je suis étonnée que de votre part vous n'embrayez pas sur le sujet l'islamisme c'est pas le sujet non c'est pas ce que je vous dis je vous dis je suis très étonnée de votre part vous êtes candidate aux élections européennes que vous n'embrayez pas sur le sujet qui se pose à vous tous collectivement la question dont vous dites la maîtrise des frontières est la question de l'Europe la façon dont l'Europe répond c'est la seule question la façon dont l'Europe peut répondre aux questions vous pouvez être très étonnée excusez-moi de remettre quand même le sujet parce que là on peut être dans des débats très bien techniques revenir sur la loi moi je vais vous en parler j'ai plein de choses à dire sur la loi j'essaye simplement de revenir à l'essentiel parce qu'on n'a pas du tout parlé depuis le début du lien aujourd'hui entre l'immigration de masse que certains veulent continuer à organiser et à favoriser et le développement de l'islamisme dans notre pays qui a été à l'origine du drame qu'a vécu madame sa fille et sa nièce je ne veux juste à un moment donné qu'on comprenne parce que c'est le coeur du sujet que si on ne réduit pas l'immigration en amont évidemment qu'on crée les conditions de développement de l'islamisme et de la manque de cohésion nationale c'est l'Europe l'Europe revenons voir je suis d'accord avec vous c'est pour ça que je porte une politique d'intégration et qu'on porte l'intégration par la langue et le travail en ayant un prix français si vous voulez à l'homme en question que je pense que ça aurait changé grand chose en l'occurrence sur la question de l'Europe vous avez raison et c'est là où malheureusement je crains que ce projet de loi soit très enceint de ce qui est attendu c'est qu'ils font non seulement évidemment un changement de la loi mais il faudrait aussi une réforme constitutionnelle que le président aujourd'hui ne veut pas faire parce qu'il y a eu énormément de blocages au niveau de la jurisprudence en même temps il vous a tendu la main il faudrait il faudrait il faudrait il faudrait il faudrait probablement sortir de la cour européenne des droits de l'homme il faudrait être capable d'engager un véritable bras de fer avec les institutions européennes ce qui n'est pas fait parce que ce qui est vrai c'est que vous le savez vous êtes contraints par le cadre européen aujourd'hui or rien n'est fait pour aller aujourd'hui porter la voie de je crois que le sujet il est un peu plus complexe je vous remercie de prendre la parole sur le sujet de l'immigration je précisais que vous êtes maire de Briançon une ville merveilleuse magnifique merci dans les Alpes du Sud pas loin c'est ça donc et du coup qu'est-ce que vous voulez dire sur le rôle de l'Europe et la façon dont l'Europe doit répondre à cette question je crois juste que le sujet est un peu plus complexe je suis maire je vis cette situation au quotidien on est à 12 kilomètres de la frontière italienne et vous le savez et beaucoup de choses ont été dites jusqu'alors je ne me pose pas du tout en faux sur le débat tel qu'il est mais on ne peut pas ne pas évoquer le sujet européen et ne pas l'évoquer que sur le sujet de la jurisprudence de la CEDH qui a parfois bon dos parce qu'on a plein de jurisprudences différentes sur ce sujet notamment certaines qui reconnaissent tout à fait bien sûr mais à ce stade on a encore un ministre de l'Intérieur assez courageux pour à ce stade justement notamment sur la question et vous le savez très bien des reconduites à la frontière qui posent un vrai problème si la CEDH en l'occurrence nous interdit à nos policiers de reconduire à la frontière chez moi ça posera un problème concret puisque depuis tout à l'heure qu'est-ce qui se passe chez vous ? qu'est-ce qui se passe chez moi c'est qu'à partir du moment où on n'a pas les forces de l'ordre et les effectifs suffisants pour sécuriser la frontière on peut avoir jusqu'à 150, 200, 250 personnes par jour qui passent de manière illégale ce qui est une situation extrêmement difficile à gérer dans une ville de 12 500 habitants et dans notre bassin de vie mais le sujet européen va plus loin c'est-à-dire qu'on est à la frontière italienne et à ce stade il y a quand même une sorte de non-sens à ce que finalement entre deux pays européens seuls les français contrôlent la frontière les italiens eux contrôlent la frontière de leur côté alors qu'on sait rien que le problème migratoire il est divers la Pologne a eu des problèmes migratoires l'Espagne a eu des problèmes migratoires c'est un sujet sur lequel on doit lutter tous ensemble et à 27 parce que finalement on voit bien que les italiens regardent finalement d'un bon oeil le fait que les migrants à Turin passent la frontière par chez moi ça dérange finalement pas grand monde et ce sujet-là si on veut le régler moi je pense très franchement que nous montons aux gens si on explique que ce problème est franco-français il l'est mais il ne l'est pas que la réalité de l'immigration aujourd'hui il faut le dire c'est un chiffre que M. Leschi pourrait confirmer aujourd'hui c'est une majorité de femmes qui viennent dans le pays et on n'en parle pas et dans le projet de loi on n'en parle pas alors que il y a si on pose la question du travail il y a quelque chose sur lequel on peut progresser parce que le travail des femmes alors qu'elles sont plus diplômées que les hommes qui immigrent eh bien elles travaillent 20 points en moins que les françaises qui sont sur le sol français du coup il devrait y avoir un effort porté là-dessus un effort porté pourquoi ? pour plusieurs raisons la première raison c'est parce qu'elles créeront des richesses elles participeront pour l'ontage du pays la deuxième raison c'est qu'elles s'émanciperont la troisième raison c'est le modèle familial qu'elles porteront qu'elles porteront pour leurs fils pour leurs filles qui fait qu'on est dans un pays où les femmes travaillent et par ailleurs dans le projet de loi il n'y a rien non plus sur les viols les violences qui peuvent être subies dans le parcours du maturatoire ou dans le pays d'origine et je pense que je dis ça parce que à la place de se demander comment on rejette au maximum moi je pense que il faut identifier les vrais dangers mais pour le reste on doit se dire que comment transformer ce qui apparaît aujourd'hui comme une charge comment la transformer en richesse vous parlez vous de l'intégration par l'amour oui je parle aussi de l'intégration et elle marche c'est une intégration qui marche c'est quoi l'intégration par l'amour je pense à la langue je pense au travail je pense à l'amour dans la première génération on a un quart des personnes qui immigrent en France qui se marient avec des gens qui ont des parents et des grands-parents français et dans la deuxième génération on est déjà aux deux tiers donc là on a quelque chose déjà qui marche mais de manière plus générale moi je veux dire je veux rappeler très vite mais que la France comme tous les pays européens elle a deux défis à affronter le premier défi c'est le défi démocratique il va y avoir on va en parler dans un instant il va y avoir moins de personnes en âge de travailler et en particulier pour s'occuper des personnes âgées le deuxième défi c'est un défi climatique qui va réclame de transformer nos logements de transformer nos déplacements de mettre des trains du rail de transformer notre agriculture c'est devant nous la question migratoire la question de l'immigration est devant nous c'est ça que vous voulez nous dire pour conclure ? ce que je veux dire c'est que on a aujourd'hui des gens sur le sol français qui ont envie de travailler qui ont envie d'accomplir toutes ces tâches c'est une richesse possible il faut les utiliser et non pas aller chercher mais utiliser pleinement les gens qui sont sur le territoire français qui n'ont envie que de ça merci beaucoup François Réfin d'avoir accepté ce débat merci à vous qui avez accepté de débattre pendant plus de deux heures merci aux équipes de France Télévisions et tout de suite vous retrouvez Succession le feuilleton politique des équipes de 13h15 avec Laurent Delahousse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous